Allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo découverte de Nebulus Fleet Command. Prenez le commandement de votre flotte de navires de guerre spatiaux et utilisez un radar réaliste, des commandes de mouvements avancés sur des maps en 3D et utilisez un ciblage de précision pour déjouer vos adversaires. Le jeu est disponible sur Steam au prix de 16,50€. Il est en early access, il est entièrement en anglais, hélas. Il y a la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur contre des IA ou contre d'autres joueurs. C'est un coup de cœur pour ce jeu qui demandera une certaine maîtrise avant d'arriver à prendre le dessus sur vos adversaires. L'intelligence est la clé de la victoire et votre conscience de la situation n'est jamais acquise. Utilisez des astéroïdes et des nuages de gaz pour dissimuler vos navires, des capteurs ennemis, tandis que les détecteurs et les radars de contrôle de tir marquent les cibles alors que l'ennemi tente de vous aveugler avec des brouilleurs. Il n'y a pas de barre de santé, chaque navire est maintenu par son blindage et ses composants. Tous les dégâts d'armure sont positionnels, ce qui signifie que les coups sur des zones non endommagées subiront tout le poids du blindage. L'armure protège les composants intérieurs et critiques et l'équipage du navire qui se battra frénétiquement pour maintenir le navire opérationnel. Les équipes de contrôle des dégâts se déplaceront de compartiment en compartiment en réparant les dégâts là où elles le peuvent en fonction des priorités données par le joueur. Vous aurez la possibilité de créer vos flottes en jouissant les modules à placer, la classe du vaisseau, etc. Nebulus nous offre des combats intimes, les plus grosses flottes contre 5-6 vaisseaux. Bien suffisant car les batailles demandent une bonne concentration. Sans plus tarder, on se lance dans un peu de gameplay. Et nous voilà du coup sur le menu principal du jeu. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le menu solo ? On va avoir un onglet tuto et campagne. Donc pour l'heure on va juste avoir le tuto qui est juste indispensable si vous lancez sur le titre. On va avoir la première leçon sur les manœuvres. Le deuxième c'est l'armement. Troisième contrôle des dégâts. Après ça va être tout ce qui va être guerre électronique et capteur. Le cinquième ça va être les manœuvres avancées. Et le sixième tout ce qui est le chapitre sur les missiles. Super important celui-là. On va avoir un mode escarmouche dans lequel on va pouvoir choisir des cartes qui vont être taillées pour entre 4 et 10 joueurs. Pour les plus grands noms on peut venir ici rajouter du de l'IA. Donc les IA elles n'ont pas de difficulté. La difficulté c'est surtout le nombre et la flotte qu'on leur met à dispo. Donc on va en avoir qui vont être assez légères. L'équivalent de 2000 points à peu près. D'autres qui vont être un peu plus sur du 3000. Et voilà c'est exclusivement ça qui va faire et gérer un petit peu la difficulté. On va avoir trois scénarios possibles. Donc ça va être le mode destruction, contrôle de certains points me semble-t-il. Et la capture d'une station unique qui va être un point qu'il va falloir conserver. Ok, qu'est-ce qu'on va voir après ? Le mode multi. Donc le mode multi c'est simple, c'est ni plus ni moins un mode escarmouche tel qu'on l'a vu avec une certaine map et un certain nombre de joueurs. Et on va avoir le mode édition de vaisseau. Donc pour ça on peut choisir ici un petit nouveau. On peut partir par rapport à un template où on peut partir tout simplement d'une feuille blanche. Là on lui demandera de venir choisir une classe de vaisseau. Donc ça va de la corvette pour le plus petit jusqu'au navire de bataille. Enfin vaisseau de bataille. Donc il va avoir le nombre de points à payer. Donc là on va passer de 100 à 1000. Et bien également plus le vaisseau est grand pour faire simple. Plus on va pouvoir y mettre de l'équipage, des compartiments, des modules d'armement etc. Et plus le vaisseau est grand et plus sa signature va être énorme. Et voilà. Donc après ça va être bien sûr beaucoup plus compliqué à venir dissimuler un vaisseau de bataille qu'une petite corvette. Petite corvette d'ailleurs qui se déplace assez vite et qui peut servir de vaisseau de reconnaissance. Ok on va venir faire cancel. On n'a pas besoin de ça pour l'heure. On va revenir au menu principal. On va se lancer dans une petite escarmouche. Alors c'est vraiment pour vous présenter un peu de gameplay. Je ne suis pas un expert sur le titre. On va pouvoir choisir celle-ci était très bien. On va prendre ça. L'astéroïde quelconque. En limite de temps on va se mettre du 45 minutes. On peut mettre du 100 temps ou jusqu'à 1h30. C'est des batailles qui sont colossales. On va se mettre en mode annihilation. Bien sûr. Et on va se faire un petit 2 contre 2. Allez pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut choisir ? Nous il nous recommande de prendre celui-là pour les débutants. Donc c'est 2 croiseurs lourds. C'est là au moins il n'y a pas beaucoup de flotte à gérer. Mais il ne dispose pas de missiles. Parce que les missiles c'est encore une partie un petit peu plus complexe. Et derrière on a exclusivement du canon. Donc on va choisir ça. Un autre allié. On va lui choisir. Allez une petite flotte. Qui pèse pour 2000 points. Et en face on va envoyer. Pourquoi pas celle-ci composée de 3 vaisseaux. Et on va choisir celle-ci à 2800 points. Voilà. Ça fait une petite bataille qui va être sympa à suivre. Phase de déploiement. Nous y sommes. Donc en gros on a un gros visu sur toute la carte. Donc dans sa version électronique. Et ici c'est la distance max à laquelle on peut déployer le vaisseau. Donc on va juste venir situer un petit peu où on les veut. Est-ce qu'on démarre plutôt en bas. Plutôt en dessous. En dessous ça peut être assez intéressant d'ailleurs. On va venir se caler par ici. Le deuxième on va le mettre à peu près par là. Donc là les distances sont trompeuses. Ici c'est des kilomètres. 1 km, 2 km, 3 km, 5 km etc. Donc là je les ai mis à peu près par ici. On va voir ce que ça donne. On va se mettre par là. Et on va pouvoir lancer la phase de déploiement. Et ils arrivent. Les deux croiseurs lourds. Ok. Donc ils sont là. L'astéroïde est absolument immense. Alors. Que je vous explique assez rapidement. On va avoir deux modes de vue. On va avoir celui-là le principal. Et en appuyant sur espace. On va avoir la version électronique de la map. Donc ça on l'a un petit peu vu. Donc qu'est-ce qu'on a de beau ? Dès que je choisis un vaisseau. Je vais avoir ici en vert. C'est la portée du système de défense. Je vais avoir ici en rouge la portée max de nos armes. Et ici en bleu ça va être la portée max de nos radars. Donc en gros avec un radar. Avec un vaisseau immense. De leur côté avec tout ce qui peut le rendre le plus visible possible. Je pourrais le détecter à partir d'ici là. Donc on a deux espèces de sphères. Et en dessous au dessus ça va juste très très loin. Ici on a notre allié qui est là. Qu'on pouvait situer avec tous ses déplacements. Donc en gros il va envoyer un vaisseau par là. Il va plutôt partir sur le dessus. Donc c'est bien. Nous on va plutôt se concentrer sur le dessous. Allez hop on va se resituer un petit peu là. Donc ici on a nos deux vaisseaux avec le touche de raccourci 1 et 2. Je peux venir les sélectionner ou je peux en double cliquant venir zoomer un petit peu dessus. Et donc sur la modélisation on voit bien tous les systèmes de défense qui vont être là. Qui vont servir à tabasser les missiles qui vont nous tomber dessus. On va avoir nos gros canons. On va avoir notre petit système pour loquer les cibles ici de radar etc. Et voilà. Donc le jeu est assez propre. Le jeu est très fluide et tourne très bien. D'autant plus que c'était la dernière mise à jour qui permettait de venir optimiser tout ça. Alors comment ça se présente ? Dès qu'on choisit un vaisseau on va avoir ici sa vitesse. On va avoir ici sa signature. Donc en gros je vous l'ai dit plus le vaisseau est grand et plus il va être détectable. Pour venir diminuer un petit peu ça je peux jouer avec ces deux éléments. Il y a mon radar tout simplement pour venir détecter toutes les émissions. Je peux tout simplement le couper et ma signature va être réduite. Le fait de couper le radar ça va venir le diminuer d'un quart. Il y a le système de communication que je peux également couper qui va le diminuer lui de 10. Le système de communication pour faire simple c'est que si je coupe les deux. Si je coupe les deux là et que je garde mes radars actifs. Toutes les infos que je chope moi par rapport à ce que j'ai détecté sur mon radar je ne peux pas les transmettre à mon allié. Donc en gros si je fais une petite fight très intime ici sur le dessous que mon allié est sur le dessus il ne saura jamais que je suis engagé avec une cible. Inversement donc garder les systèmes de communication ça permet un partage d'informations comme ça entre alliés. Et le radar on l'a vu ça permet de venir détecter. Donc ce qu'on peut faire c'est en couper un sur les deux et un link je vais garder totalement actif. Ok donc avec le clic gauche de la souris on peut venir se déplacer ici. Avec la molette on peut venir zoomer et voilà c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ce qu'on va faire en tout premier lieu. Ça y est on a déjà certaines infos. Donc ça je pense que c'est lui en se rapprochant qui est venu capter un truc. Donc là il y a une petite entité qui se déplace ici sur le dessus. Il y en a encore deux autres. Nous on va se mettre en mouvement assez rapidement. Ah et lui on le voit il est loqué par un ennemi. Il commence à prendre du jeton. Voilà tout simplement. Donc là on n'est pas là spécialement pour gagner. Je suis là pour vous montrer certaines petites choses. Donc on va faire du F pour venir zoomer. Ça c'est ni plus ni moins que du missile qui commence à arriver. On va se mettre sur du 2. On a également du missile qui part de la part de notre allié. Alors là il n'y a pas que du missile là. Il est venu détruire les missiles. Et là c'est mes systèmes de défense qui commencent à venir canarder. Ok tout a été détruit c'est parfait. Donc là on a trois entités. Donc ce qu'on va faire c'est un bouton droit. On va en locker une pour sa part. Et là on va locker... Alors laquelle est plus près ? Je crois que c'est celui là qui est assez près. Allez on va locker le même. Ah malheureusement c'est le plus loin. Donc là si je prends mon deuxième vaisseau je l'ai locké. Ça se voit comme ça. C'est que je vais pouvoir gagner. Je vais pouvoir gagner en précision. Donc maintenant avec un clic droit sur ma cible. Je peux venir choisir ici mon armement. Mon arme principale Lord qui vient ici. Et je vais pouvoir commencer à balancer. Gentil petit pruneau. Donc avec F on va venir zoomer un petit peu et voir ce qu'il se passe. Donc on voit que ça arrive quand même à toucher. Même si j'ai pas un gros visu encore. C'est qu'au moins j'ai la signature radar qui a été faite sur cette cible. Et là ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Il passe un peu loin. Tant plus qu'il est en mouvement. Ah il y en a déjà deux que j'ai repérés. Que j'ai repérés. Ça ça doit être du croiseur. Enfin c'est balèze. Nous on peut, on va quand même se déplacer. Alors que je vous explique. En gros on va récupérer le vaisseau 2. Et ce qui peut être cool à faire c'est de faire un bouton droit sur mon premier. C'est à côté pardon. Donc en gros ça va venir nous ouvrir ça. Donc là on peut locker des cibles. Pardon. Ici on peut venir faire des ping. Ici ça va ouvrir le menu d'armes. Et ici c'est tout le menu qui est propre au mouvement. Donc là je vais rentrer dans le mode formation. Je vais rentrer en formation par rapport à ce vaisseau là. Je vais pouvoir lui dire de se tenir à une distance. Allez à peu près 500 mètres. Légèrement sur le dessous. Et je vais lui donner ce tour. Et maintenant on peut voir qu'au dessus ça a bien pris l'info. C'est que le deuxième va rentrer en formation par rapport au premier. Et comme ça je peux ni plus ni moins déplacer le premier. Que ça fera bouger le deuxième. Donc d'ailleurs on va légèrement se décaler. On va faire un petit shift bouton droit. J'ai bien les deux qui vont bouger en même temps. Je vais leur demander de se déplacer ici. On va se reculer. Bien gentiment. Ah voilà ce qui se passe. Ce qui peut arriver. Ça c'est du brouillage. Du brouillage radar. C'est qu'ils sont en train de me balancer. De me brouiller directement mes vaisseaux. Et ça perturbe. C'est que je ne sais plus vraiment. Où sont mes cibles. Alors étant donné que lui je l'avais loqué depuis le début. On va couper ce radar et se partir en un petit peu plus... Alors de toute façon ça n'a pas un gros intérêt. C'est que maintenant on les a complètement visuels. Donc on peut les tirer sans avoir un visu directement sur nos cibles. Il n'y a pas de grosse importance. Alors on va suivre un petit peu les dégâts. Il y a le vaisseau allié lui qui a dû prendre cher je pense. Qui a dû prendre cher. Alors lui qu'est-ce qu'il donne ? Lui également. Ouais ok. Lui il est pas mal. Nous c'est le quelconque. Ah bah c'était celui-là justement. On va pouvoir changer de cible. Ah non c'est celui-là. Oh. Ah ah. Une capsule de survie. Donc lui il est dead. Et là c'est un... Ah bah ça voilà. Ça c'est un des repères. C'est que maintenant il a son équipage qui s'est barré. Qui est en train de se barrer de son vaisseau. Donc lui ça sert plus à rien de venir lui mettre des jetons. Parce qu'il est complètement dead. On va pouvoir... Lequel on va pouvoir cibler ? Peut-être l'huile. On va arrêter de tirer parce qu'on a également. Bien également. Des munitions à gérer. Donc on a certaines... Certaines cartouches à venir économiser. Ça sert plus à rien de venir tirer sur une cible qui est complètement détruite. Et qui n'est plus opérationnelle. Alors on va juste faire un tour. Et faire un petit point. Sur ce qui marche encore pas mal. Donc lui on l'a dit qu'il est complètement dead. Lui il m'a l'air encore pas mal fonctionnel. Lui on va venir le loquer. On va tout réactiver notre radar etc. Donc les deux. On va le loquer. Ici on va commencer à rebalancer du pruneau bien gentiment. Ah est-ce qu'il a porté ? Oui. Il y a les tirs qui commencent à arriver. Bim bim bim. Alors en termes de munitions. C'est que les croiseurs lourds qu'on a vus. Ils ont pas grand chose. A part des canons. On a deux types de munitions. Normalement on a des munitions perforantes. Qui permettent de plutôt toucher l'équipage à l'intérieur. Et toucher les modules internes. Là c'est du canon. Enfin c'est de la munition basique. Ça va juste mettre de gros dégâts sur la coque. Venir taper les systèmes de défense. Les propulseurs pour rendre inerte un vaisseau etc. On le fait mal. On le fait très très mal. Il commence à fumer. Donc ça également quand on a de l'incendie à bord. Alors ça commence à puer dans tous les sens. Ce vaisseau est ce qu'on l'avait. Alors eux par contre ils m'ont l'air encore pleinement opérationnel. Donc ça c'est la seconde flotte. Qui commence à arriver. On va se mettre en mode comme ça. Et voilà on peut voir un peu. Donc là on a lui qui est en train de brouiller. Qui est en train de brouiller directement les capteurs des autres. Alors ici on a du missile qui arrive. C'est beau. C'est très très beau quand ça fait ça. Donc là on a les systèmes de défense qui sont en train de taper. Les missiles qui étaient en approche. Nous on envoie toujours du pruneau là dessus. On va voir comment il se comporte lui. Mais il fume hein. Il fume bien sur l'avant. On va continuer. On va encore insister un petit peu sur celui là. Et nous on est juste pas du tout inquiétés. Donc ça c'est super cool. Ah on commence à le perdre. Il est trop loin. Il est trop loin pour avoir un visuel dessus. Là ça c'est nos alliés du module de survie. On va arrêter de tirer. On va arrêter de tirer. Parce que là ça commence à devenir de la bousille. On voit plus rien. On les a même plus à porter. Parce qu'ils se sont éloignés. Ou on s'est trop éloignés peut-être aussi. Donc ce qu'on va faire. On va repasser ici. En mode radar. On va pouvoir choisir toujours le premier. On va se faire un petit shift. Bouton droit. Mouvement. Et on va se rapprocher. On va se mettre par là. Par contre il faut qu'on monte. Il faudrait pas qu'on les ait au dessus nous. On va pouvoir se placer par là. Je pense que c'est cool. Lui il doit prendre cher. Lui il doit prendre cher. Parce qu'il est isolé. Il est au milieu. Bing 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 bing. On l'entend. Ça grince. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh la 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 la. Bing 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 bing. Il est beaucoup beaucoup trop près. Donc ça c'était la. Les trois de l'autre flotte. Eux c'est lesquels. On est en train de se faire contourner. J'ai l'impression. Parce qu'avec le brouillard. Donc ça c'est des carcasses. Lui il est dead. Waouh. Donc on va monter à peu près sur ce plan. Waouh. L'allié il est dead. Il a que des carcasses. Une. Deux. Trois. Quatre. Alors par contre ici je crois qu'on a du vaisseau qui doit pas être top opérationnel. Par contre ils sont bien gros. Je crois qu'on en a un ici. Ces réacteurs ne marchent plus. Donc tous ils doivent être quand même bien endommagés. Lequel est le plus près. Lui on va pouvoir le couper. On va se mettre en mode ninja. Parce que là on prend de la boulette. Par rapport à une cible qu'on a même pas. Je sais pas si vous voyez. Ah c'est étant donné que j'avais mon radar. Je crois qu'il était activé. Donc là ils m'ont verrouillé. Ils m'ont verrouillé. Alors il a un beau blindage. Et en plus de ça c'est qu'il me parasite. Oh c'est une horreur. Donc lui il est clair. Lui par contre il commande à prendre des jetons. Donc on voit les mécaniciens qui se déplacent de module en module. Qui vont s'arrêter sur un. Qui vont le maintenir en ville. Réparé. Parce que chacune des petites couleurs est rattachée à un module ici. Donc là par exemple ça c'est une des antennes. Et je pourrais venir changer la priorité. Wow. Et lui il a strictement rien. Oh je prends cher. Et ça va il n'y a pas trop de rouge. Par contre il y a du feu à bord. Ici c'est quoi ? Ils sont paniqués. Donc ça c'est mon équipage. Qui est totalement en panique. Comment ça se fait qu'ils aient une portée malade ? En fait c'est que mon vaisseau est tellement gros. Que même en coupant tout. Je suis encore voyant. Je suis encore visible. Donc ce qu'on va faire. C'est une horreur. C'est une horreur. D'autant plus qu'ils me brouillent. Je ne sais plus vraiment où ils sont. Donc là il faut passer en mode visuel surtout. Pour essayer de les choper. Voilà on va leur demander de l'ordre. On va leur demander de l'ordre de se déplacer à deux. Plus tôt par là. Oh. Il y a du missile en plus de ça. Est-ce qu'il tire ? Est-ce qu'il tire ? Il se défend. Il prend cher lui. Il prend cher en plus de ça. C'est que je me fais attaquer sur le dessus. Je leur ai demandé de changer un peu de position. Se déplacer un peu plus là. De s'avancer. Histoire que je l'ai. Ah ça y est je les ai. Ça y est je les ai. Allez go. Lock. Lock. Alors il y a des raccourcis que je ne maîtrise pas encore. Allez 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 allez. De toute façon on active tout. Maintenant on est vu. Je ne peux même plus le loquer. Parce que j'ai un module qui doit être mort. Donc maintenant il va tirer. Sans avoir verrouillé la cible mais il est prêt. Ils sont prêts donc ils auront quand même une belle précision. Waouh. Oh lui il est critique. Ouais. Oh là 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 là. Stade. Il est à la dérive. Oh là là il est à la dérive. En plus de ça c'est que je me fais découper au laser là-haut. Lui il n'y a plus rien à faire. Oh pourquoi je m'approche aussi près. Il faudrait que je me mette. C'est où ? Drive course. Voilà. C'est que là il va s'éloigner. À pleine vitesse. Normalement. Sauf que là c'est complètement à l'envers. Il va falloir qu'il tourne, qu'il freine. Oh ça va être horrible. J'ai été beaucoup trop près. Je ne pensais pas qu'il allait me rocher. Allez allez allez. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Ici on va mettre flanque. Donc ça c'est les moteurs à fond qui disent qu'il ne faut pas le laisser en permanence. Ça peut causer des dégâts. En termes de manœuvre on va mettre évasif. Donc là je lui ai donné une trajectoire. Mais il va essayer de slalomer un petit peu disons. Allez. Et là il est à fond. Allez tire-toi. Tu coupes tout. Toi il faut partir. Et l'autre. La carcasse. Elle est là. Elle est là la carcasse. Il n'y a plus grand chose à bord. Là il est mort. Là il est mort. Les petits modules de survie qui partent. Il n'y a plus rien à en faire. Donc lui il continue à l'allumer. Alors est-ce qu'il lui a mis de beaux dégâts ? Je ne sais pas. Ah il continue. Il fume quand même un peu. Ah il est pas mal je pense. Ça l'a pas mal abîmé. Mais alors. En plus de ça il bouge. Je ne suis pas sûr d'avoir une grande précision. Il en a pris des bois après. Donc lui on va couper ça. Voilà. Arrête tout. Tu fais juste. Voilà. Tu vas juste t'éloigner. Bien. Gentiment. Et puis là. Bah du coup ça va me laisser un petit peu le temps. De temporiser. De venir réparer. Avant que les modules soient complètement. Complètement en miettes. Sauf que. Sauf que. J'ai du missile qui arrive. J'ai mes tourelles. Qui ne réagissent pas. Oh putain. Mais si bon. Ils font très mal. Oh. Ah je me fais cure au laser. Oh là 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 là. On se fait manger. Allez va de toi. Par contre ici on va passer. Propulseur plein. On va arrêter de lui mettre. Des gros dégâts dessus. On va se mettre en. Oh direct. Sauf que là. Oh putain. Il prend cher en fait. Tout est mort. Tout est mort. Le feu a fait des ravages également. Wow. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Je me suis fait éventrer. Il est dur. Alors en 2 contre 2. En 1 contre 1. Ça va. 2 contre 2. Ça dépend. C'est qu'il faut commencer à bien suivre son allié. Là du coup je l'ai laissé un petit peu seul. Seul dans la bataille. Il a pris des coups. Je n'en ai peut-être pas assez profité. Ah bah la bataille va être terminée. Il est complètement dead. Et bah voilà. Ça a été un petit peu de gameplay. Ça aurait été un petit peu de gameplay. Il l'explique superbement bien. Oh oui. C'est vrai qu'on a toutes les éliminations là. Donc ça mon vaisseau à la 15ème. Il était mort à la 19ème quasiment. Lui il était dead. Lui c'est pareil. A la 8ème minute. Il en avait déjà perdu un. Donc ça c'était un qu'on avait éliminé assez vite. Les autres ils étaient un petit peu endommagés. Mais ça allait. Puis il y a eux qui ont dû faire de terribles dégâts. Alors cette équipe là. Ils nous ont fait un massacre. Pendant le tuto il l'explique très bien. C'est sur le contrôle des dégâts avec le feu. Les équipes de réparation. Comment donner une priorité. Il est comment dire accessible. Mais il est extrêmement dur à maîtriser. Alors c'est en anglais. Ça aide pas. Je sais. Mais les tutos. Et c'est avec du vocabulaire assez simple. C'est bien découpé. Je vous ai déjà donné un petit peu de base. Si vraiment il vous tente. Foncez. Franchement il est extraordinaire ce jeu. C'est une grosse simulation. Telle que ça existe trop rarement. J'ai même pas de référence en tête. Puis les mises à jour sont nombreuses. Donc à chaque fois ils vont rajouter des nouvelles maps. Il va y avoir des nouveaux modes. Il va y avoir une campagne qui va arriver. Le français. J'ai un petit peu d'espoir. Mais en discutant avec le développeur. Il me disait. Qu'ils avaient déjà pas de français dans leur équipe. Donc ça allait. Être un petit peu compliqué à ce niveau là. On verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit. Si j'ai des clés à vous offrir. Je vous l'écrirai en commentaire. C'est encore en courte discussion. J'aimerais bien vous faire profiter. Du jeu gratuitement. A certains d'entre vous. Allez sur ce. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.